Je vous salue au nom du Seigneur Yoshua Mashiach. Amen, je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. C'est vrai que je sors de deux semaines de mission très intense du côté du Cameroun, où le Seigneur nous a beaucoup assistés et on a vu des choses. Crayons-le, servons-le, parce qu'il est merveilleux. Il est grand, il est pressé d'agir avec ceux et celles qui se mettent à disposition pour son œuvre, parce que nous tous, nous avons tous été appelés à le servir. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 28, là-bas, à partir du verset 19 à 20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc, c'est la grande commission, la grande mission que nous avons reçue pour pouvoir faire des nations des disciples. Et il finira en disant « Voici, je suis, je suis avec vous jusqu'à la fin des âges ». Donc, l'enfant d'Élohim doit être conscient de la présence de son Élohim à ses côtés. Il faudrait que nous puissions nous imprégner, nous puissions prendre conscience que le Dieu que nous louons, Yoshua Machia, est vivant et qu'il nous accompagne si et seulement si nous nous laissons toute la place de pouvoir agir dans nos vies. C'est pourquoi les témoignages que nous pouvons entendre ici et là ne sont que là pour nous confirmer l'alliance qu'il a passée avec les descendants d'Abraham que nous sommes. Et ce matin, c'est une joie, c'est un honneur et puis une obligation pour moi parce que nous tous, nous avons été appelés d'exercer la prêtrise qui d'en avant n'appartient plus à la seule famille d'Aaron, mais à un sacerdoce universel depuis le passage de notre maître à la croix et qui nous a donné, d'après le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le ministère de la réconciliation. Paulos dira que nous devions parler et exercer le monde parce qu'Élohim parle au travers de nous. Alléluia. Donc, mes frères, je voudrais vraiment nous encourager aujourd'hui et dire que Joshua est là, il a tout accompli en ce nom. Ce nom est tellement puissant, ce nom est tellement glorieux, ce nom est tellement grand. La Bible déclare, mes frères, sœurs, que ni le siècle présent, ni les siècles passés, ni les siècles à venir dans l'éternité, il n'y a aucun nom qui est au-dessus de ce nom. C'est un nom glorieux, c'est un nom qui est puissant, c'est un nom qui a tout créé, c'est un nom qui donne la vie. Avec ce nom, les paralytiques marchent, avec ce nom, les aveugles voient, avec ce nom, les sourds entendent, avec ce nom, les saignements de femmes qui avaient la perte de sang depuis 12 ans s'arrêtent, avec ce nom, les morts ressuscitent, avec ce nom, Pierre pouvait marcher sur les eaux, avec ce nom, les escropiés étaient guéris, avec ce nom, les chaînes de la malédiction, de la maladie sont brisées ce matin au nom de Yoshua. Avec ce nom, le poids de la condamnation, de la culpabilité, avec ce nom, l'onction de guérison peut saisir chacun là où il est ce matin, afin qu'il retrouve la guérison. Je parle à une femme, je parle à une femme, je parle à une femme maintenant. L'onction du Seigneur Yoshua te touche, et tu es guéri dans ton ventre, tu es guéri dans ton ventre, ton ventre se guérit, ton ventre se guérit, tu feras les examens avec cette fibrone, et tu glorifieras le Seigneur, tu t'aimeras de la gloire du Seigneur, au nom de Yoshua. Oh Père, je te rends gloire. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne d'amour, tu es digne d'adoration, à part toi, il n'y a point d'autre. Alléluia. Mes bien-aimés, ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Deux Rois, Deux Rois chapitre 6. Je vais faire la lecture du premier verset au verset 7. Le titre de ce matin, c'est « Yoshua a le pouvoir d'effacer, de pardonner tes péchés et de ôter ta culpabilité. » La culpabilité, saïka, maïnda, la culpabilité, soyons donc, mon frère Moïse, il y a des choses qui se passent ce matin. Alléluia. La culpabilité, le Seigneur Yoshua, ce nom-là, a la capacité de ôter la culpabilité. Seigneur, merci pour ta visitation. Parce que les poids quittent des corps aujourd'hui même. La culpabilité, frère, je vais vous dire ce matin, « Maïnda, ô Seigneur, ô, maïnda ibasaka, le ciel est ouvert ce matin, me bien aimé. » Alléluia. « Soyendo yobobo kosoko » C'est terrible. C'est terrible ce matin. Merci Père. Guéris ton peuple, Adonai. Guéris ton peuple ce matin. Alléluia. Alléluia. Kourabaka yabasaika. Oh, le choix. L'agneau d'élohim, le véritable. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur. Viens faire ton travail. Agis comme tu veux, quand tu veux, et où tu veux, Seigneur. Nous ne pouvons résister à ta présence. Devant ton trône, Père, nous fléchissons les genoux. Et ce matin encore, nous voulons encore te lever. Nous voulons encore t'adorer. Nous voulons encore te magnifier. Nous voulons encore t'exalter, Seigneur. Toi qui vis et qui règne à jamais. Parce que ton sacrifice à la croix, ton sacrifice à la croix, Seigneur, enlève la condamnation, efface, brise, restaure, guéris, libère. Alléluia, édifie, oh Alléluia, relève, ceux et celles qui marchaient sous le poids de la culpabilité, de la condamnation. Alléluia. Gloire à toi seul, à toi qui vis et qui règne à jamais. Et nous voulons encore te louer, te bénir ce matin au nom de Joshua. Au nom de Joshua. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Mes frères, l'histoire que nous allons partager ce matin va nous montrer la toute puissance du Seigneur. Beaucoup de personnes ont peut-être lu ce passage et qui se sont posé la question à savoir mais quel est le but de cette histoire ? Et grâce à l'illumination du Saint-Esprit, nous croyons que le Seigneur nous visite et nous révèle sa parole, sa pensée afin de la dispenser à ses enfants. Ici, l'histoire qui va se passer va se passer en Israël. Nous sommes à l'époque des prophètes. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à l'époque des prophètes. Le prophète Élie va partir être enlevé par des chars de feu pour le ciel et il va laisser son disciple Élysée. Élysée, à son tour, va, n'est-ce pas, former aussi des prophètes parce que lorsque Élie sera enlevé, Élysée sera là et les fils des prophètes étaient de l'autre côté du jardin du Jourdain et ils vont voir ce qui va se passer. Et ils seront conscients qu'Élysée avait reçu le mandat d'être prophète en Israël. Et là, l'histoire qui va se passer nous montre la toute-puissance de Dieu, la toute-puissance d'Élohim de pouvoir rélever, de pouvoir restaurer, de pouvoir réhabiliter, de pouvoir rebâtir. Alléluia, les hommes et les femmes qui sont sous le poids de la condamnation, qui sont sous le poids du péché, qui sont sous le poids de la culpabilité parce que c'est pour cela qu'il est venu. Alléluia. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il s'est manifesté. On va lire la parole. La Bible déclare, les fils des prophètes disent à Édisha, voici le lieu où nous sommes assis devant toi et trop étoiles pour nous. Verset 2. Allons jusqu'au jardin, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Édisha répondit, allez-y. Et l'un d'eux dit, veuille, je te prie, venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au jardin, ils coupèrent du bois, mais il arriva que comme l'un d'eux habitait et comme l'un d'eux abattait une poutre, l'eau fer tomba dans l'eau. Alléluia. L'eau fer tomba dans l'eau. L'eau fer tomba dans l'eau. Alléluia. Il s'écria et dit, l'homme d'élohim, il s'écria et dit, « Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. » Et l'homme d'élohim dit, « Où est-il tombé ? » Et il lui montra l'endroit. Alors, il coupa un morceau de bois, il coupa un morceau de bois, Alléluia. « Le jeta au même endroit et il fait surnager le fer. » Waouh ! Il fait surnager le fer. Le bois fait surnager le fer. Et il dit, « Retirez-le. » Et cet homme étendit sa main et le prie. Alléluia. Nous bénissons la parole du Seigneur. « Mes frères, mes frères, les eaux représentent le jardin ici, le jourdain représente le monde. Le jourdain ici représente les dits et les condamnations du monde. Le fer représente le poids du péché, la profondeur de la culpabilité que tu peux te renfermer. Alléluia. Écoutons, mes frères, ce que le Seigneur nous enseigne ce matin. Avant de continuer, n'est-ce pas, à développer ce passage, je nous invite à prendre le livre de Romains chapitre 5 au verset 20 jusqu'au verset 21. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Alléluia. Je lis la parole Romains 5 de 20 à 21. La Bible déclare Or, la Torah est entrée en complément afin que la faute se multiplia. Mais là où est le péché s'est multiplié, la grâce a su abonder afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour conduire à la vie éternelle par Joshua Machia, notre Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que là où le péché a abondé, le Torah, la loi s'est manifestée afin de préciser et de manifester le péché. Mais le Seigneur n'a pas fait les choses à moitié. Il dit là où le péché a été manifesté, la grâce a surabondé. Et ici, nous voyons que le péché était jusqu'au fond de l'eau, dans un puits, dans une rivière, dans un torrent vive. La Bible déclare, si nous regardons bien, bien avant, quand on prend le livre de 2 Rois, chapitre 2, 3, 4, 5, 6, 5 là-bas, nous allons voir que le Jourdain était à cette époque-là débordé de son nid. c'est-à-dire que ce n'était pas une situation facile, le courant était grand. Et c'est précisément à cet endroit-là que le fer va tomber. Je vais te dire, mon frère, ma sœur, que les combats que tu peux vivre, les situations de culpabilité que tu peux vivre, le Seigneur Jésus qui aime ça, pour qu'il se glorifie, parce que là où le péché, là où la condamnation, là où le jugement, là où le réjet, là où la maladie chronique inguérissable prend place, le sacrifice à la croix donne la vie. Alléluia. Et là, Jean nous donne une parole dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 20. 1 Jean 3 verset 20 nous dit quoi? Jean nous donne une parole d'espoir. 1 Jean 3, 20, la Bible déclare Je lis la parole du Seigneur. Parce que si notre cœur nous condamne, Élohim est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Alléluia. C'est-à-dire que cet homme va faire tomber le fer qu'il avait emprunté de manière involontaire et il va se poser la question toi et moi nous sommes arrivés parfois à cette situation à dire comment je vais faire j'ai emprunté ça de telle personne comment je vais faire pour rembourser regarde ce qui m'est arrivé laisse-moi te dire que c'est pour cela c'est pour cette situation là que le Seigneur Yosho-Mashiach se manifestait et il va s'écrier ce prophète ce fils de prophète va s'écrier dit homme d'élohim je l'avais emprunté le courant passe les hommes te condamnent les hommes te jugent les médecins te disent c'est fini pour toi fais ton testament il ne te reste que deux semaines à vivre oh oh mon frère ma soeur laisse-moi te dire qu'il y a un homme je connais un homme qui a été crucifié au bois le bois le bois le bois le bois le bois revient le bois le bois le bois revient oh le Seigneur est merveillé oh Adonai est-ce qu'on peut prendre le psaume 51 s'il vous plaît psaume 51 ici dans le psaume 51 c'est David qui va confesser ses péchés après avoir été rendu coupable d'être parti avec la femme du riz l'eau et tien bas chemin je lis la parole du Seigneur somme de David au chef de musique lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Barchéma oh Elohim aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi comme lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi j'ai péché contre toi et contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux et en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité la culpabilité la condamnation je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu prends plaisir à la vérité au fond du cœur et tu me fais connaître la sagesse au-dedans de moi tu refus-moi de mon péché avec de l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre la joie et l'allégresse et les eaux que tu as brisés se réjouiront Alléluia David confesse son péché David reconnaît David se culpabilise mais il ne sait pas que en face de lui celui qui s'appelle je suis celui qui s'appelle Yeshua Mashiach a dit même si ton cœur te condamne Elohim est plus grand que ton cœur Alléluia Alléluia faire là où l'enclume était tombé dans l'eau avec le courant du Jourdain qui débordait qui pouvait aller ramasser cet enclume au fond de l'eau qui qui peut te qui peut te sortir des liens de la mort qui peut te guérir d'une maladie dont les médecins ont dit c'est fini Alléluia qui peut qui peut effacer la tâche qui était dans le pancréas de mon frère cet homme l'homme de Galilée l'homme de Galilée c'est lui seul lui seul lui seul qui est capable d'effacer les tâches d'enlever ton péché de ôter ta condamnation d'enéantir ta culpabilité et de te restaurer lui seul Yoshua Mashiach faire le poids du péché le poids de la condamnation le poids du jugement des hommes le poids de la culpabilité il y a des femmes qui avortent qui ont qui ont honte de témoigner cela il y a des femmes qui sont qui sont violées toutes les nuits par des esprits nortunes qui ont honte de témoigner de cela mais laissez-moi vous dire mes bien-aimés qu'il y a un homme malgré l'enfer que tu vis malgré la prison où tu te trouves qui est capable qui a déjà tout accompli à la croix le poids le poids le poids du bois est plus lourd que le poids du fer frère la Bible déclare dans le livre de Deutéronome la Bible déclare dans le livre de Deutéronome frère le livre de Nombre autant pour moi le Nombre le livre de Nombre chapitre 21 lorsque la plaie va frapper les enfants d'Israël le Seigneur va demander à Moïse à Moshé élève une perche et fait un serpent en cuivre et quiconque regardera ce serpent qui était sur le bois aura la guérison frère sœur celui qui regarde au bois souvenons-nous que notre maître a été crucifié sur un bois ce bois là que le prophète Élisée a jeté dans l'eau ce bois là a le pouvoir ce bois là a la capacité de rélever ce bois là a la capacité de donner la vie ce bois là a la capacité de restaurer ce bois là a la capacité de guérir ce bois là a la capacité d'un tel péché de tout un chacun frère voilà ce qui s'est passé sur le Jourdain mes frères et si on prend le livre le livre d'Esaïe chapitre 18 chapitre 44 autant pour moi Esaïe chapitre 44 Esaïe 44 Esaïe 44 verset 21 la Bible déclare souviens-toi de ces choses oh Jacob car tu es mon serviteur je t'ai formé tu es mon serviteur Israël je ne t'oublierai pas j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée reviens à moi car j'étais racheté cieux réjouissez-vous car l'éternel a agi profondeur de la terre retentissé dans l'égresse montagne éclatée en cri de joie vous aussi forêt avec tous vos armes car l'éternel a racheté Jacob il a manifesté sa gloire en Israël ainsi par l'éternel ton redempteur Alléluia Alléluia et si nous prenons Esaïe chapitre 1 Esaïe chapitre 1 le verset 18 que nous dit la parole Esaïe 1 18 la Bible déclare venez et plaidons dit Yahweh si vos péchés sont comme du clamoisi ils deviendront blancs comme de la neige s'ils sont rouges comme de la ploubre ils deviendront comme de la laine Alléluia si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile vous mangerez la meilleure la meilleure production du pays mais si vous résistez et si vous êtes rebelles vous serez dévorés par les grèves Alléluia Frères Voilà ce que le Seigneur nous donne par le salut à la croix la culpabilité n'a plus de place dans le milieu des enfants dans le cœur des enfants d'Elohim la culpabilité n'a plus de place la culpabilité n'a plus de place mes frères la culpabilité n'a plus de place je répète encore la culpabilité n'a plus de place le Seigneur Yeshua a ôté cela a ôté cela voici l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés du monde voici l'agneau de Dieu qui efface nos transgressions voici l'agneau de Dieu qui restaure toute personne qui est sous la condamnation voici l'agneau de Dieu qui donne la dénison son sang a coulé mes frères son sang a coulé et par ce sang mes frères nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés au nom de Yeshua Alléluia la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 3 mes frères Jean chapitre 3 Jean chapitre 3 Jean chapitre 3 on va prendre le verset 14 Jean chapitre 4 Jean chapitre 4 Jean chapitre 14 la Bible déclare or comme Moshe éleva le serpent dans le désert ainsi faut-il que soit élevé le fils de l'homme afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle frère frère sœur le bois nous savons que notre Seigneur Yoshua Mashiach a été crucifié sur un bois et ce bois là mes frères et sœurs était un objet de malédiction il a pris nos malédictions c'est pourquoi Élisée et Yang étaient enseignés annoncés par l'esprit va demander un morceau de bois pour sortir le pécheur que je suis le pécheur que tu es du fin fond de l'abîme voilà pourquoi il peut dire celui qui vient à moi je le ressusciterai le dernier jour voilà pourquoi il peut dire celui qui vient à moi ne mourra ne vivra même s'il meurt alléluia écoutez mes frères il y a une merveilleuse parole que le Seigneur nous donne dans le livre de Luc chapitre 5 est-ce qu'on peut prendre Luc chapitre 5 Luc chapitre 5 le verset 24 oh Seigneur Luc chapitre 5 Luc 5 verset à partir du verset 24 je lis la parole du Seigneur Alléluia la Bible déclare or enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de remettre les péchés il dit aux paralytiques je te je te dis lève-toi prends ton lit et rentre chez toi Alléluia le Fils de l'homme me fait oh Seigneur tu es magnifique tu es merveilleux merci pour ta venue oh Père Frère 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 si Élisée n'était pas là voilà pourquoi nous devons toujours insister de demander la présence du Seigneur du Saint-Esprit avec à nos côtés il est important de marcher avec le Seigneur il nous a donné la promesse qu'il ne nous laissera pas orphelin il nous enverra le Consolateur et ce Consolateur nous enseignera dans toute la vérité la Bible déclare que le Consolateur ne parlera pas de lui-même mais il parlera de tout ce qu'il aurait vu et le repris de lui et il nous l'annoncera oh Frère et ici Elisha Elisha joue le rôle de la présence du Seigneur parce qu'à cette époque en Israël Elohim parlait à travers ses prophètes et il va dire où est-il tombé Frère et il va prendre le bois il n'a pas pris le fil il n'a pas pris une corde il n'a pas pris il n'a pas je ne sais pas moi il n'a pas pris un morceau de tissu Frère il a pris le bois or le bois c'est la croix la croix c'est le tel oh mes frères Frère et il va jeter le bois il va jeter le bois et le bois a eu le pouvoir de faire rélever ce morceau de fer qui se couchait au fin fond de la bine voilà pourquoi David pouvait dire tu ne permettras pas que ton serviteur connaisse le shéol voilà pourquoi le Seigneur quand il est mort oh Seigneur oh oh magnifique Seigneur prenons la parole mes frères regardez 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 ce que le Seigneur nous donne là encore ce matin que l'on lit d'Ephésiens wow Ephésiens 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 on prend Ephésiens chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 9 la Bible déclare or que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre celui qui est descendu c'est le même qui est monté au dessus de tous les cieux afin d'éramper toutes choses Alléluia Alléluia Oh Yeshua est terrible Frère sans la croix mon frère ma soeur le poids de nos péchés devait subsister toujours mais ceux qui sont morts en Yeshua Yeshua a le pouvoir et l'autorité de les ramener pour les amener dans la hauteur Alléluia voilà pourquoi le fer a surnagé dans l'eau Oh fer voilà pourquoi le morceau de fer qui pèse plus que de bois qui pèse plus que de l'eau pouvait flotter Alléluia pourquoi flotter sur l'eau parce que la parole du bois la parole du sacrifice l'oeuvre de la croix cette parole qui a été déclarée que tout est accompli avait le pouvoir de ramener de ressusciter tous ceux et celles qui dormaient sous la condamnation Oh Seigneur Frère et Sœur l'invitation est donnée es-tu là ce matin dans la culpabilité dans la condamnation caches-tu un péché mais je vais te dire il n'y a aucun péché il n'y a aucune condamnation il n'y a aucune situation que tu peux vivre qui est désespérée le Seigneur Yoshua c'est pour cela qu'il est venu Oh regardez prenons le livre 2 Corinthiens chapitre 5 2 Corinthiens 5 2 Corinthiens 5 à partir du verset le verset 21 la Bible déclare car celui qui n'a pas connu le péché il a fait péché pour nous afin que nous devenions justice devant devant Elohim par lui c'est-à-dire que ce que Yoshua Mashiach a accompli c'est-à-dire que ce que Yoshua a fait à la croix le sacrifice de la croix restaure et réhabilite tout pécheur Esaïe 53 dit qu'il a pris nos infirmités les condamnations qui pesaient sur nous sont tombées sur lui et c'est par ces maîtres que nous nous sommes guéris prenons encore le livre de 1 Pierre chapitre 2 mes frères 1 Pierre chapitre 2 encore on va se balader un peu comme ça 1 Pierre chapitre 2 on va prendre le verset 24 que dit la parole lui lui qui a lui-même apporté nos péchés dans son corps sur le bois enfin qu'étant morts aux péchés nous vivions pour la justice lui dont le maître sûr vous guérit fait ce qui a été manifesté à la croix cette situation que le prophète Élisée a manifesté avec les fils des prophètes dans le livre de 2 rois ne montre que le pécheur que nous sommes frères sœurs Yoshua est mort à la croix pour nous racheter quel qu'en soit le prix de ta conne quel qu'en soit le poids de ton péché l'oeuvre de la croix frère le fer et le bois c'est le poids du péché le bois c'est l'oeuvre de la croix quel qu'en soit l'oeuvre de ton péché quelle qu'en soit la condamnation la culpabilité que tu peux avoir laisse-moi te dire ce matin de la part du Seigneur Yoshua que l'oeuvre de la croix est parfaite que l'oeuvre de la croix s'est manifestée il y a un sacrifice parfait qui s'est manifesté qui s'est offert la bible déclare dans le livre de 2 chapitre 4 que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps pour faire au Elohim ta volonté alléluia frères sœurs l'oeuvre de la croix nous restaure l'oeuvre de la croix nous réhabilite l'oeuvre de la croix rétablit la relation avec le Père de la même manière Élisée pouvait lancer le morceau de moi sur l'eau afin de soutirer afin de faire immerger frères afin de faire immerger le morceau de fer qui était dans la profondeur des eaux ce morceau de fer là qui est le poids du péché toi et moi qui est donc perdu condamné mis de côté par les hommes Yoshua Machia est venu nous restaurer par l'oeuvre de la croix la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Yoshua Machia ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair frères sœurs l'oeuvre de la croix doit s'octoyer par l'esprit c'est par la foi la Bible déclare dans le livre de vers chapitre 11 c'est par la foi que nous croyons que les cieux et la terre ont été créés par la parole d'Elohim frères sœurs l'oeuvre de la croix nous devons l'employer nous devons l'accaparer nous devons la saisir nous devons nous en emparer par la foi mon frère je vous invite aujourd'hui aller au pied de la croix confesser tous nos fautes et nous libérer de tous nos péchés regardez ce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 11 on peut le prendre et je vais m'arrêter là pour ce matin par rapport au message que le Seigneur nous a donné Matthieu 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 Alléluia Matthieu chapitre 11 verset 28 la Bible déclare la Bible déclare venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon jour sur vous et apprenez de moi car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez le repos pour vos âmes car mon jour est doux et mon fardeau est léger Alléluia oh frère sœur le repos pour nos âmes le repos pour nos âmes voilà pourquoi Élisée pouvait demander qu'on lui donne le bois ce bois là c'est le bois de l'alliance c'est le sacrifice de l'alliance l'oeuvre de la croix qui vient restaurer qui vient de rétablir la relation entre nos pères et ses enfants entre la créature et son créateur entre la création et son créateur l'oeuvre de la croix frère elle vient de nous réconcilier avec nos pères c'est pourquoi le morceau de bois que Élisée pouvait jeter sur le jardin ne pouvait que rélever sortir du fond de l'abîme des eaux le morceau de fer nous tous qui étions condamnés frères sœurs nos seigneurs est bénis nous restaurer par son sacrifice à la croix voilà pourquoi ce matin je voudrais nous dire de la part de notre seigneur relévons nos têtes amenons au pied de la croix toi qui crains le seigneur toi qui as confessé tes péchés laisse moi te dire mon frère ma sœur tu es pardonné la bible décale dans le livre de Luc chapitre 5 le verset 24 enfin que vous sachiez que le fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés il dit au paralatique lève-toi et marche alléluia alléluia le seigneur nous dit ce matin mes frères et sœurs lève-toi et marche ton péché est pardonné ton péché est effacé ta condamnation est oublié alléluia que les chaînes de la condamnation que les chaînes de la condamnation que les chaînes de la culpabilité que le regard que le jugement des hommes des uns de ta famille des uns et des autres ont été crucifiés avec Christ dans la croix au nom de Yeshua Seigneur nous te rendons gloire merci Père pour ton sacrifice merci Père pour ta venue merci Père pour ton offrande parce que cette offrande nous restaure cette offrande Seigneur ton offrande à la croix nous donne la paix ton offrande à la croix nous donne la victoire ton offrande à la croix nous donne la joie ton offrande à la croix nous donne l'amour ton offrande à la croix nous donne la vie la vie éternelle avec toi. Frères, sœurs, ce matin, c'est une invitation royale, une invitation royale. Mon frère, ma sœur, ne regarde plus à ton péché, ton péché a été pardonné, mais regarde honnête, parce que bientôt, bientôt mes frères, bientôt nous partirons, nous partirons au sang de la dernière trompette. La Bible déclare que le mystère d'Élohim s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Au sang de la dernière trompette, mais tu ne pourras pas être enlevé, tu ne pourras pas partir. Si tu es encore dans ton cœur, le poids de la culpabilité, alors que le Seigneur a payé le prix, alors qu'il a payé le prix, si tu es encore dans ton cœur, la culpabilité, ça veut dire que tu es anéanti, ça veut dire que tu es nul, ça veut dire que tu es nul, le sacrifice de la croix, au nom de Yeshua, 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 Seigneur, nous te disons merci, merci pour ta parole ce matin, Alléluia, Alléluia.